Bonjour les enfants, bonjour Pablo, Julie et Samuel. Dites-moi, vous vous souvenez de votre dernier anniversaire ? Quand on fait une petite fête ? C'est gai, hein, ça ? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Lola. Joyeux anniversaire, Lola ! Aujourd'hui, Lola bondit hors du lit. C'est son anniversaire. Tiens, ce matin, on dirait que tu es vraiment contente, lui dit papa. Papa, dis oui, je veux l'ascenseur bébé, comme quand j'étais petite. Vite, Lola appuie sur le nez de papa comme sur un bouton. C'est papa. C'est long d'attendre la fête de cet après-midi. C'est terrible, pense Lola. À table, crie papa. Lola, Lola arrive déjà déguisée. Elle est trop énervée pour manger. Un vrai pirate termine toujours son assiette, dit maman. Après le repas, Lola demande. Papa, est-ce que j'aurai beaucoup de cadeaux ? Si un ami te donne un cadeau que tu as déjà ou que tu n'aimes pas, dis merci et souris, d'accord ? Soit de pirate, je m'y engage, répond Lola. Que l'on me coupe les poils du nez si je mens. Papa va dans le jardin pour préparer la chasse au trésor. Lola n'a pas le droit de voir la cachette. Un coup de sonnette. Les invités, à l'abordage, crie Lola en ouvrant la porte. Courrier, dit le facteur. Trop grand pour la boîte, mais pas de lettres pour toi, petite Lola. Peut-être une autre fois ? Au revoir. Heureusement, dix minutes plus tard, les pirates Arthur, Louise, Édouard et Edgar arrivent. Aujourd'hui, je suis le capitaine parce que c'est mon anniversaire, propose Lola. D'accord, capitaine tête de pieuvre, se moque Edgar. Lola est un peu vexée. Les pirates ne sont jamais polis, insiste Edgar. Les jeux commencent. À cache-cache, Lola est la meilleure. Dans la maison, elle connaît tous les recoins. Au jeu suivant, Lola se retrouve prisonnière. Libérez-moi, se plaint-elle. Je ne suis pas un indien, mais un redoutable pirate. On ne peut pas être prisonnière à son anniversaire. Et à la chasse au trésor, c'est Arthur qui trouve le petit coffre avec les pièces d'or en chocolat. Ce n'est pas juste, dit Lola, fâchée. Le jour de son anniversaire, on doit toujours gagner. Enfin, le moment du gâteau. Lola ne dit rien. Ses joues gonflent comme pour des mots doux. Si je n'éteins pas mes bougies d'un coup, je serai ridicule, pense-t-elle. Attends, je vais t'aider, crie Théo. Ah non, c'est mon gâteau, pense Lola. Et elle souffle si fort que les bougies s'envolent. Joyeux anniversaire, Lola. Lola est championne de vitesse pour ouvrir les cadeaux. Un film de pirates, j'adore. Un collier en vraie fausse perle, j'adore. Et celui-ci, c'est quoi ? Lola se souvient de sa promesse. Elle dit, en souriant bizarrement, « Merci, Isa. Oh là là, je ne l'avais presque pas. Je suis ravi. » Lola n'a pas le temps de bien regarder ses jouets. Tout le monde les prend. Plus personne ne s'occupe d'elle. « Tête de pieuvre, tête de pieuvre ! » dit Edgar. Après l'attaque du bateau d'Ivan, les pirates sont fatigués. Ils se reposent. Mais soudain, Edouard s'écrit, « Vous n'avez pas vu Lola ? » « Qui a vu Lola ? » On crie son nom, on soulève les coussins, on va voir dans le jardin, pas de Lola. Même sa maman s'inquiète. « Je veux revoir ma soeur chérie ! » pleure Théo. Papa monte dans sa chambre. Il entend un léger bruit en dessous du lit. « Mais que fais-tu là, mon petit amour ? » demande papa. « J'attends que tout le monde s'en aille ! » répond Lola. Papa prend Lola dans ses bras. Il fait doucement le bruit de l'ascenseur. « Brrrr » Lola sourit un peu. « Allez, viens, mon cœur. Tes amis t'attendent. Tu es grande, maintenant. » En bas, tout le monde crie en cœur « Vive le capitaine Lola ! » Même Edgar fait son sourire gentil. « Tête de mouche ! » lui dit Lola en riant. C'est déjà la fin de la fête. Lola file à la fenêtre. « Je vous dis au revoir du haut de mon bateau. Foie de pirate, c'était un super anniversaire. Que l'on me coupe les poils du nez si je mens. » Voilà. Une belle fête d'anniversaire. À demain, les enfants. « Entrepin schreiben ». Tu es c'estTT, Tu es socker.